Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous disons infiniment merci. Nous t'invitons à conduire cet enseignement, Seigneur nous prions que ton Esprit s'est, qui apporte la lumière là où il y a les télèbres, ton Esprit s'est, qui apporte la transformation dans la vie, ton Esprit s'est, qui nous donne le pouvoir d'assujettir la chair, de dominer la chair, de vécre la chair, et de vêter ses oeuvres, que cette puissance nous visite maintenant pendant cet enseignement, Seigneur je prie que pendant que l'enseignement sera en train de passer, que les écailles commencent à tomber des oeuvres, et que la vie commence à changer, pour la gloire de ton nom, Seigneur nous te bénissons, au nom de Jésus nous avons prié, Alléluia, le thème de ce soir, est intitulé, Vaincre la chair et ses désirs, Vaincre la chair et ses désirs, Et quand nous parlons de la chair, Nous faisons allusion à un sujet, ou un phénomène, Qui a tant créé, de polémiques dans le corps de Christ, La chair est un sujet qui est beaucoup abordé dans le domaine spirituel dans l'église, Et beaucoup de penseurs, beaucoup d'écrivains, beaucoup de serviteurs de Dieu, Ont eu à développer assez de thèmes, Ce qui concernait la chair, Parce qu'elle touche un point essentiel et doctrinal de la foi chrétienne, Et, étant des enfants de Dieu, Etant aussi concernés par ce sujet, Qui crée beaucoup de troubles dans l'église, Il faut que nous soyons instruits Pour réellement comprendre Tous les mystères, Comprendre tout ce qui est autour de ce phénomène qu'on appelle la chair, Comprendre ce qui veut dire, ce que veut dire réellement la chair, La définition de la chair, Selon les écritures, Connaître aussi, Comment il faut s'assujettir, C'est-à-dire assujettir la chair, Comment dominer la chair, Comment vaitre les oeuvres de la chair, Et avant cela, Nous allons aussi parler de l'Esprit, Et aussi de la chair, Le lien entre l'Esprit de Dieu, L'Esprit de l'homme, La chair, Et l'âme, Parce que nous ne pouvons pas aborder un thème sur la chair, Sans parler de l'Esprit, Et nous allons montrer, Comment les deux, L'Esprit et la chair, Agissent et influencent notre vie, Influencent notre foi, Influencent notre quotidien, Positivement ou négativement, Gloire à Jésus, Et nous allons aussi voir, Pourquoi nous devons réellement vécre, La chair, Et finalement, Nous allons comprendre, Cette problématique, Qui, Vraiment, Monte dans le cœur de tous les enfants de Dieu, Peut-on vaincre réellement la chair, Est-ce qu'on peut être réellement délivré des oeuvres, Ou des désirs de la chair, L'Église, Restera toujours soumise, Aux oeuvres de la chair, Point d'interrogation, Gloire à Jésus, Gloire à Jésus, Quand nous parlons de la chair, D'abord, Nous voyons, La partie animale, La partie animale, De l'être humain, La chair, Dans sa définition simple, Quand on parle de la chair, On voit directement la peau, On voit le contact, De la peau, On voit les substances liées à la peau, On voit les éléments liés à la peau, Et en même temps, Quand on parle de la chair, On voit directement aussi le sang qui intervient, Parce que la chair et le sang sont ensemble, Je parle d'une définition normale, La définition normale de la chair, La chair, C'est l'ensemble, De tout ce qui forme la peau, C'est-à-dire le corps visible que nous pouvons voir, Et vous pouvez comprendre, Dans certaines philosophies, Ou dans certaines sciences, On enseigne que la chair, Est le résultat de la coagulation, Du sang, Et même pour les enfants qui naissent, Au départ, Ils sont juste des caillots de sang, Dans le ventre de la mer, Avant de devenir des foetus, Avant de grandir, Et avant de former un corps, Ferme et solide, Donc la chair est directement liée, A notre sang, Est directement liée à notre peau, Les éléments physiques, Qu'on peut retrouver sur notre corps, Pour pouvoir nous identifier, Et la chair, Se retrouve aussi, Dans nos gènes, Que nous portons, Nous qui sommes notre marque, A nous-mêmes, Gloire à Jésus, Maintenant, Nous allons comprendre, La définition de la chair, Selon les écrits, Qu'est-ce que la Bible, Dit sur la chair, Nous allons prendre le livre, De 1 Corinthiens 15, Et vous allez comprendre, Ce que la Bible dit, Au sujet de la chair, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, A partir du verset 44, From verse 44, 1 Corinthiens 15, Le verset 44, Je lis au nom de Jésus, Il est semé corps animal, Il ressuscite corps spirituel, S'il y a un corps animal, Il y a aussi un corps spirituel, Lise le verset 45, Verse 45, C'est pourquoi il est écrit, Le premier homme, Adam, Devin une âme vivante, Le dernier Adam, Devin un esprit vivifiant, Le premier homme, Adam, Devin une âme vivante, Et le dernier Adam, Devin un esprit vivifiant, C'est là, Nous devons comprendre, Ici, On parle de l'âme vivante, Et on attribue, A cette âme vivante, Un corps animal, Parce que, Plurot l'Aproposie, S'il y a un corps animal, Il y a aussi, Un corps spirituel, Et le premier corps, Est le corps animal, C'est pourquoi, Il faut que le corps spirituel, Intervienne, Donc, Par cela, Nous pouvons définir la chair, Par, C'est-à-dire, La fusion, De l'âme, Et du corps, Je viens de donner, La définition, Normale, De la chair, Qui est liée, Au corps physique, Que nous voyons, Mais il y a une définition, Dans les écritures, Qui prouve, Que la chair, Est la fusion, Entre l'âme, C'est-à-dire, Le corps, Le corps immatériel, Plutôt, Que nous ne voyons pas, Mais qui est relié, Directement, A notre corps physique, Qui peut être vu, Et la fusion, Des deux, Formons notre chair, De façon, Bibliquement parlant, Maintenant, Il y a encore, Une autre définition, De la chair, Dans les écritures, Que nous devons, Noter, Avant de, Continuer l'enseignement, C'est que, La chair, Dans les écritures, Porte aussi, Une image, Du péché, C'est pourquoi, Quand on parle, De chair, La chair, La chair, Il faut qu'on arrive, A différencier, Ce qu'on est en train, De dire, La chair, Les deux types de chair, Dans les écritures, Il faut qu'on arrive, A les différencier, Et à savoir, De quoi on est en train, De parler réellement, Parce que vous allez constater, Que dans plusieurs versets, Dans la bible, Il est mentionné, La chair, La chair, La chair, Il y a la chair, Dont je viens de parler, Qui est, La fusion, De l'âme, Et du corps, Qu'on peut voir, C'est-à-dire, Le corps matériel, Et, Le corps immatériel, Qu'on ne peut pas voir, Et c'est pourquoi, On dit, Que l'âme de toute chair, Se trouve, Dans son sang, L'âme est directement, Reliée, Au corps, Et les deux, Foment la chair, Maintenant, Le corps, Étant séparé, De l'âme, Étant séparé, Aussi, De l'esprit, Pendant que Dieu, A créé l'homme, Il s'est passé, Quelque chose, Et, C'est à ce côté, Que le Seigneur, Veux que nous, Sur ce côté, Que nous parlons réellement, Pour cerner, Ce qui se passe réellement, Et pour que les enfants, De Dieu, Soient délivrés, Quand Dieu a créé, L'homme, Il a créé, Parfaitement, Jusqu'à ce que, Le péché, N'arrivent, Pour influencer, La créature, De Dieu, Et, Qu'est-ce que, Le péché, Est venu faire, Le péché, Est venu, Influencer, Le corps, Visible, Qu'on peut voir, Qu'on peut connaître, Qu'on peut voir, Avec nos yeux, Le péché, Est venu, Pour corrompre, Ce corps, Pour détruire, Ce corps, Et le péché, Est venu, Faire naître, Des désirs, Dans ce corps, Et, Ces désirs, Ces désirs, Ont tendance, A pousser l'homme, A pouvoir, Les satisfaire, A pouvoir, Les satisfaire, Depuis le jour, Que Adam, A commis le péché, Comme dans, Romains 5, 12, Par un seul homme, Le péché, Est entré dans le monde, Et par le péché, La mort aussi, A suivi, Et tous les hommes, Ont commencé à mourir, Et voilà, La troisième définition, De la chair, Cette chair, Est la fusion, Entre le péché, Et le corps, Physique de l'homme, Et c'est pourquoi, Quand on parle, Du corps, Plutôt, Quand on parle, De la chair, On a tendance, A voir le péché, Qui agit, Mais en ce moment, En réalité, C'est le corps, Qui commet le péché, Ce n'est pas l'âme, Qui commet le péché, Ni l'esprit, Qui commet le péché, Mais le corps, Qui commet le péché, Et ce péché, Maintenant, Vient affecter, Notre âme, Et vient aussi, Affecter, Notre esprit, Alléluia, Nous allons prendre, Le livre de 1 Corinthiens 2, 14, Let's take the book of 1 Corinthiens 2, Verse 14, 1 Corinthiens 2, Verse 14, 1 Corinthiens 2, Le verset 14, Mais l'homme animal, Ne reçoit pas les choses, De l'esprit de Dieu, Car elles sont une folie pour lui, Et il ne peut les connaître, Parce que c'est spirituellement, Qu'on en juge, C'est spirituellement, Qu'on en juge, L'homme spirituel, Au contraire, Juge de tout, Et il n'est lui-même jugé par personne, Alléluia, Il dit, L'homme animal, Ne connaît pas les choses de Dieu, L'homme animal, Ne connaît pas les choses de Dieu, L'homme animal, Ne peut connaître les choses de Dieu, L'homme qui, Est seulement, Lié à l'âme, Et le corps, Qui est conduit par son âme, Et son corps, D'abord, Cet homme est un homme animal, L'homme dont le corps, A tendance à aller toujours, Vers le péché, Cet homme, Est aussi un homme animal, En ce moment, Quand on parle d'un homme animal, Vous devez comprendre, Qu'il s'agit, De ceux-là, Qui n'ont pas l'esprit de Dieu, Et aussi, De ceux-là, Dont le propre esprit, N'est pas encore, Renouvelé, Ou régénéré, Et qui sont toujours, Dans la corruption, La corruption, Que le péché d'Adam, Ava créé au départ, Depuis que la connexion, A été coupée, Entre dame et Dieu, Depuis le jardin d'Éden, Tous les hommes, Qui, Tous les hommes, Qui, N'arrivent pas, Réellement, A franchir, C'est-à-dire, A recevoir, Un esprit, Régénéré, Un esprit pu, Et qui sont restés, Dans leur inconscience, Et qui n'ont pas eu, La conscience purifiée, Et renouvelée, Ils demeurent toujours, Des hommes animaux, Puisqu'ils réagissent, Comme des animaux, Ils réagissent, Par leur propre pensée, Par ce qui leur vient en tête, Et ils n'ont aucune loi, Qui leur dit, Ne fais pas ci, Ne fais pas ça, Mais ils marchent, Par leur propre loi, Le propre entendement, Ce qu'ils entendent, Ils le font, Ils l'accomplissent, Mais ils ne sont pas conduits, Par un esprit, Supérieur, Qui les conduit, Et qui leur dit, Fais ceci, Fais ça, Et ne fais pas ça, Gloire à Jésus, Et c'est pourquoi, Lorsque le Seigneur Jésus, Est venu, D'abord, Il a opéré, Un travail, Sur l'esprit de l'homme, C'est là-bas, Qu'il a commencé, Parce que c'est dans l'esprit, Que se trouve la divinité, Et pour que l'homme grandisse, Il faut que l'esprit soit fort, Pour maintenant, Influencer le corps, Et influencer également, L'âme, Nous allons voir, Dans la suite, Ceux qui n'ont pas reçu, L'esprit renouvelé, Qui n'ont pas reçu, La transformation de l'esprit, Qui n'ont pas été, Régénérés par l'esprit de Dieu, Nous allons voir, Dans la suite, Qu'est-ce qui domine, Et sur quoi, Cela domine, Sur quelle partie, Précise de leur corps, Cela domine, Alléluia, Gloire à Jésus, Nous allons prendre le livre de, Let's take the book, Ezekiel, Of Ezekiel, 36, Ezekiel 36, Ezekiel 36, Ezekiel 36, Ezekiel 36, Verset, A partir du verset 26, From verse 26, Ezekiel 36, verset 26, Je lis au nom de Jésus, Je vous donnerai un corps nouveau, Et je mettrai en vous un esprit nouveau, J'auterai de votre corps le corps de pierre, Et je vous donnerai un corps de chair, Verset, Verset, Je mettrai mon esprit en vous, Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, Et que vous observiez et pratiquiez mes lois, Voilà, Il dit, Je mettrai mon esprit en vous, Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, Et que vous observiez et pratiquiez mes lois, Le Seigneur le fait ainsi, Parce qu'il veut que notre esprit soit dans sa direction, Et selon que les choses sont classées spirituellement, C'est l'esprit qui a tendance d'aller vers Dieu, L'esprit de tout homme cherche Dieu, De façon naturelle, Même les païens, Même les non-croyants, Même les sorciers, Leur esprit naturellement, L'esprit que Dieu leur a donné, Ne peut que dépendre de l'esprit de Dieu, Et c'est lorsque l'esprit de l'homme, Reçoit totalement, Une régénération, Une transformation, Et est relié à l'esprit de Dieu, Que cet esprit devient fort spirituellement, Et reçoit une transformation spirituelle, Et c'est pourquoi le Seigneur ici, A mis beaucoup plus l'ascense sur l'esprit, L'esprit et le cœur, Parce que les pensées montent de notre cœur, Et aussi dans notre esprit, Et l'esprit et le cœur sont reliés, Ce sont deux choses qui sont ensemble, Alléluia, Nous allons retourner dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 15, Et vous allez me lire le verset 50, 1 Corinthiens 15, Le verset 50, Ce que je dis, Frères, C'est que la chair et le sang, Ne peuvent hériter le roi de Dieu, Et que la corruption n'hérite pas, L'incorruptibilité, Alléluia, Vous voyez, Il dit, La chair et le sang, Ne peuvent hériter le royaume des cieux, Vous avez vu, Il a mis ensemble, La chair et le sang, Ici, Il est en train de parler de, De cette chair que nous avons, Que nous portons en nous, Et aussi de cette chair, Qui est reliée directement, A notre corps et au péché, Quand le péché vient immédiatement, Il vient pour que notre corps, Puisse commettre ce qui est mauvais, Aux yeux du Seigneur, Et quand notre corps commet ce qui est mauvais, Aux yeux du Seigneur, Donc nous comprenons que la chair, En réalité, Devant Dieu, Ne représente pas, Quelque chose d'aussi important, La chair devant Dieu, N'est pas la priorité, C'est que nous avons la chair, Qui nous permet juste, D'avoir le contact physique, Entre le monde, Et ce monde que nous voyons, Nous pouvons toucher les choses visibles, Nous pouvons voir les choses visibles, Nous pouvons être en relation, Avec des personnes visibles, Que nous pouvons voir, Et c'est pourquoi le Seigneur, A formé cette chair là, Je suis en train de parler, De la chair, Dans sa définition simple, C'est-à-dire notre corps, Et aussi la chair, Qui est reliée au corps, Et à l'âme, Parce que notre âme, Se trouve directement dans notre sang, Notre âme se trouve, Directement dans notre sang, Et notre sang est lié à notre corps, Et là on parle de la chair, Gloire à Jésus, Maintenant, Quand nous parlons de désir, Parce que le thème de notre enseignement dit, Vaincre la chair, Et c'est désir, Le désir c'est ce qui, A tendance à nous amener, A accomplir, Une volonté, Qui émane de nous-mêmes, Par, L'appréciation de quelque chose, Que nous avons vu, Par nos yeux, Par l'appréciation de quelque chose, Que nous avons entendu dans nos oreilles, Par, Ou par l'appréciation de quelque chose, Que nous avons, Sentie, Par, Notre nez plutôt, Ou pas encore, L'appréciation de quelque chose, Que nous avons, Mangé, Donc, Le désir, En réalité, Émane de ce que nous avons vu, Ou de ce que nous avons entendu, Ou de ce que nous pouvons manger, Ou encore de ce que nous pouvons sentir, Parce qu'on ne peut désirer, Ce qu'on n'a pas vu, Dans un autre cas, On ne peut désirer, Ce qu'on n'a jamais entendu, On ne peut aussi désirer, Ce qu'on n'a jamais senti, On ne peut désirer, Ce dont on a connu le coup, Et c'est pourquoi la chair, Est reliée à ses sens, La vue, L'odorat, L'ouïe, Et aussi, Le goût, La chair, Est directement liée à ses sens, Et c'est pourquoi, Quand on parle de la chair, On parle de la satisfaction des désirs, Quand on dit, Il veut satisfaire ses désirs, Un homme chanel, C'est celui qui est poussé, Par le besoin de satisfaire, Les désirs de ses sens, C'est-à-dire, Le sens de la vue, Il a vu cette belle voiture, En même temps, Il a l'envie en lui, Il dit, Je dois satisfaire ce besoin, Cela crée en lui un besoin, Il a entendu, Quelque part, Quelque chose de grand, Ou il a entendu qu'il y a, Une maison de terre somme, En même temps, La chair en lui crée le besoin, Et ce besoin devient tellement adiant, Qu'il porte en lui un désir, Qu'il doit satisfaire, Et les hommes chanels, N'arrivent jamais à maîtriser, Le besoin qu'ils ressent en eux, De satisfaire, Et c'est pourquoi, Christ est venu, Pour nous permettre, De pouvoir, Nous régulariser, Parce que cela est normal, Dieu a créé tous les hommes, De cette manière, Afin que nous, Nous puissions admirer, Nous puissions voir, Nous puissions, Vraiment porter notre attention, A certaines choses, Mais la Bible dit, Tout est permis, Mais tout n'est pas utile, Et ce qui n'est pas utile, Le Saint-Esprit, Vient maintenant, Pour nous permettre, De connaître cela, Et d'enlever cela, Dans la satisfaction, De nos besoins, Donc vous devez savoir, Que l'homme naturellement, Est un être charnel, Souvent quand on dit, Ce frère, Il est charnel, Ce n'est pas quelque chose, D'étrange, Vous devez comprendre, Que vous-même, Vous êtes d'abord charnel, Avant d'être spirituel, C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Ce qui est animal, C'est lui qui vient avant, Lui qui vient le premier, Afin que ce qui est spirituel, Intervienne après, Donc il faut que le corps animal, Intervienne d'abord, C'est pourquoi il est semé corruptible, Et il met aussi corruptible, Il est détruit corruptible, Donc s'il n'y a pas le corps animal en toi, Tu ne peux pas recevoir le corps spirituel, Et c'est pourquoi Dieu, Quand il vient directement, Il attaque notre esprit, Et il finit le travail sur notre esprit, C'est ça qu'on appelle, La nouvelle naissance, Où l'esprit de Dieu vient, Et il corrige toutes les imperfections en nous, Et le vieil homme que nous avons, Qui se trouve dans notre chair, Le vieil homme que nous avons, Qui se trouve dans notre chair, Et qui est arrivé, A dominer l'esprit, De l'homme que nous avons reçu, Ce vieil homme maintenant sera changé, Sera transformé, Et sera maintenant un esprit nouveau, Ce ne sera plus la chair et ses oeuvres, La chair et la satisfaction de ses désirs, De ses envies, Mais ce sera maintenant l'esprit, De l'homme lui-même, Renouvelé, Et maintenant orienté, Vers l'esprit de Dieu, La connaissance de l'esprit de Dieu, Et poussé à vouloir chercher, Et à satisfaire, Les besoins que l'esprit de Dieu lui impose, Qui me comprend, Donc vous devez savoir que, Autant que nous sommes tous, Nous sommes d'abord, Des hommes charnels, Est-ce que quelqu'un comprend, Nous sommes des hommes charnels, Dans le sens, Où nous portons le corps, Et nous portons aussi en nous, L'arme, Et ces deux éléments, Nous permettent, D'avoir une relation permanente, Avec le monde physique, Mais c'est l'esprit qui est en nous, Qui nous permet, De rester, Dans le monde spirituel, Quoi que nous sois, Vivant sur la terre, Quoi qu'on nous voit, Quoi que nous marchons, En réalité en nous, Nous avons un côté spirituel, Un es spirituel, Qui connait les choses spirituelles, Qui fait les choses spirituelles, Et deux spirituelles things, Alléluia, Nous allons continuer, Acclamons le Seigneur Jésus, Applaudissements, Nous allons, Prendre, Le livre de, Gala 5, Avant de continuer, Nous allons connaître, Les désirs, Nous allons connaître, Les désirs, De la chair, Of the flesh, Selon les écritures, According to the scriptures, La chair, Qui a tendance, A vouloir satisfaire, To satisfy, Ses besoins, C'est-à-dire le péché, A pouvoir, Se nourrir du péché, Cette chair-là, Que Dieu viendra détruire, Et aussi la chair, Que nous portons, Qui est la fusion, De notre corps, Et de notre âme, Dieu viendra, Et va détruire, Cela à fait, Nous allons comprendre, Ça dans la suite, Lisez-moi Galates, Galates 5, Le verset, 16, Je lis au nom de Jésus, Je dis donc, Marchez selon l'esprit, Et vous n'accompliez pas, Les désirs de la chair, Car, La chair a des désirs, Contraires à ceux de l'esprit, Et l'esprit en a, De contraires à ceux de la chair, Ils sont opposés entre eux, Afin que vous ne fassiez, Pointe ce que vous voudriez, Si vous êtes conduits, Par l'esprit, Vous n'êtes pas sous la loi, Or, Les oeufs de la chair, Sont manifestes, Attends d'abord, Vous voyez ce qu'il dit, Il dit, Marchez selon l'esprit, Et vous n'accomplirez pas, Les désirs de la chair, Vous allez constater, Quand vous lisez souvent, Le livre de Romains, De Galates, Vous allez voir, Paul qui parle de l'esprit, Mais il donne, Deux aspects de l'esprit, Et deux fonctions de l'esprit, Il parle de deux types d'esprit, Il parle, Premièrement, De l'esprit de l'homme, Et aussi, Il parle de l'esprit de Dieu, Donc, Quand on parle des désirs de l'esprit, D'abord, On parle des désirs, Que l'esprit de l'homme, Même peut avoir, C'est-à-dire, Dieu a fait l'homme, Dieu a créé l'homme, Et il lui a donné un esprit, Et souvent, On appelle cela, La conscience, On appelle cela, L'intelligence, La réflexion, Et c'est-à-dire, Et cet esprit permet à l'homme, Même si l'homme ne connait pas encore Jésus-Christ, Même s'il n'a pas encore la parole de Dieu, Pour savoir comment marcher, L'esprit que Dieu a mis en lui, Le pousse, A pouvoir respecter, Cet commandement, Même s'il ne l'a pas lu, C'est-à-dire, L'esprit, Lui, Apprend les bonnes manières, Les bonnes oeuvres, Les bonnes attitudes, Les bonnes choses, Et l'esprit, Positionne chaque être humain, Sur le droit chemin, C'est pourquoi, Vous allez voir cet exemple, Qui ne connaissent même pas Christ, Mais quand vous les croisez, Vous sentez en eux, Des hommes bons, Vous sentez réellement, Qu'ils ont quelque chose, Qui même parfois peut différencier, Ce que les chrétiens ont, Ou peut même dépasser, Ce que certains chrétiens ont, Parce qu'ils ont compris, Ce que représente l'esprit, L'esprit, Elle le sente même de l'homme, Et ce n'est pas l'esprit que Dieu communique, Même les songes que nous recevons, Ce n'est pas l'esprit de Dieu communique, Et il y a aussi des non-croyants, A qui Dieu passe, Plusieurs, Il y a même plusieurs exemples, Dans les Écritures, Nous avons le roi, De Babylone, Nebuchadnezzar, Qui a reçu, La révélation, De la destinée future, De l'humanité, Il a reçu la révélation, Sur l'organisation, Du monde, Sur la venue, De notre ère, Il a vu, Tous les grands royaumes, Parce qu'il était un roi, Dieu lui avait montré cela, Et ça doit forcément passer par lui, Pour que le dessein de Dieu, Arrive à son accomplissement, Nous avons aussi, Le cas de Joseph, De Pharaon plutôt, A qui Dieu a montré, Le temps, De sécheresse, Qui arrive, De famine, Et de pénurie alimentaire, Qui arrive en Égypte, Dans le temps, Et il a fallu, Joseph, Qui connaît, Les commandements du Seigneur, Et qui connaît, L'éternel, Pour lui révéler, Ce qu'il a vu, Donc, Nous pouvons comprendre, Que d'abord Dieu, Il parle à tout homme, C'est pourquoi parfois je dis, Dieu n'est pas chrétien, Je dis parfois, Dieu n'est pas chrétien, Et ça choque plusieurs personnes, Mais vous devez arriver à ce niveau, Où vous connaissez réellement, Qui est Dieu, Parce que Dieu existait, Déjà, Avant que, Christ ne vienne, Avant que, Christ lui-même ne vienne, Pour accomplir, Une œuvre spécifique, Et particulière, Et Dieu, Il veut toujours, Avec les hommes, Dieu travaille, Avec les hommes, Vous allez voir, Il y a des marabouts, Des féticheurs, Plusieurs religions, Dans le monde, C'est parce que, Les hommes, Le esprit, Que Dieu leur a donné, A tendance, A imiter le spirituel, A imiter la divinité, Le divin, C'est à cause de cela, Qu'ils vont, Auprès des dieux, Et ils prennent quoi, Ils prennent les choses visibles, Qu'ils ont, Les représentations, Pour former, Un dieu, Selon leur entrainement, Selon leur environnement, C'est pourquoi, Même l'écriture dit, Quand vous lisez bien, Romain 1, A partir du verset 20, Il dit, Les perfections, Invisibles de Dieu, Sa puissance éternelle, Et sa divinité, Se voient comme, A l'oeil nu, Quand on observe, Quand on contemple, Toute sa création, Donc la création, Nous permet même, De voir, De connaître, Et de contempler Dieu, Et il y a, Plusieurs païens, Comme ça, Plusieurs non-croyants, Parce qu'ils connaissent, Les lois spirituelles, Qui ne sont pas, Forcément, Des lois bibliques, Ou des lois, De Christ, Les lois de la foi, Mais qui sont, Des lois spirituelles, Que tout homme spirituel, Doit connaître, Parce que nous sommes, D'abord, Esprit, L'homme est esprit, La Bible dit, En réalité, L'homme, C'est l'esprit, Et si l'homme est esprit, L'homme doit obéir, A des lois spirituelles, Donc il y a, De ces gens là, Qui n'ont pas Christ, Mais qui ont su, Développer leur esprit, Ont su développer, Leurs émotions, Au point de ressembler, Même à certains chrétiens, Et c'est le but, De chaque religion, Que vous voyez aujourd'hui, C'est pourquoi, Les religions, Veulent faire le bien, Ils ont tendance, A faire le bien, Ils ont tendance, A faire le bien, Et ils sont même, Proches de Dieu, Mais, Qu'est-ce qui, Fait la différence, Entre eux et nous, La différence, C'est que nous, Nous avons Christ, Et, Christ qui est venu, Nous a donné, Le grand esprit, Qui vient, Transommer notre esprit, Changer notre esprit, Et fait quoi ? Nous rendre parfait, C'est tout ce que nous avons, C'est ce que nous avons, Et ils n'ont pas, Sinon d'abord, Un homme, Doit être spirituel, Vous voyez, Quand on dit, Il est un homme spirituel, Ça ne devrait pas aussi, Être étrange, Ça ne devrait pas aussi, Vous étonner, Parce que nous sommes, Sensés être plus spirituels, Que chanel, Parce que l'homme, Est esprit, Et Dieu veut, Que tout homme, Soit spirituel, C'est que l'homme, Demeure dans la chair, Dans les oeuvres de la chair, Que l'esprit, N'arrive plus, A jouer son rôle, Et que parfois, Nous sommes dominés, Par les désirs, De la chair, Et finalement, L'esprit, Ne joue plus, Son rôle, Qu'il devait, Jouer, Dans notre vie, Et le Seigneur, Veut que vous atteignez, Réellement, Cette stade, Le Seigneur, Le but du Seigneur, C'est que tout le peuple de Dieu, Les enfants de Dieu, Arrive d'abord, A maîtriser, Leur esprit, A connaître, Leur esprit, Et à marcher, Spirituellement, D'abord, Parce que vous avez déjà reçu, La transformation, La nouvelle naissance, Et maintenant, A ajouter, L'influence, De l'esprit de Dieu, C'est-à-dire, Ce que l'esprit de Dieu, Va apporter, Et vous allez voir, L'homme sera, Un homme, Super pouvoir, Et les oeufs, De la chair, Les désirs de la chair, Que nous allons citer, Tout à l'heure, Ne pourront plus, Réellement, Dominer notre vie, Nous allons même, Oublier ces oeufs, Et je dis souvent, L'église, Va même oublier le diable, L'existence de Satan, L'existence du diable, La plupart même des temps, Ce n'est pas le diable, Le problème des chrétiens, La plupart du temps, La plupart du temps, C'est notre chair, Que nous avons en nous, Cette chair, Qui s'est formée, Lorsque, Eve a pris, Le fruit défendu, Et a donné, A son mari, Adam, Cette chair, C'est ce qui nous combat le plus, Cette chair marche avec nous, Cette chair avec nous, Et cette chair, Elle a fusion, Le mariage, Entre le péché, Et notre corps, Et c'est en ce moment, Que l'homme a reçu, Le chemin étranger, Qui est en lui, Et qui le domine chaque fois, Et il ne peut pas s'en sortir, C'est bien, Nous pouvons, Faire des prières, Vraiment, De délivrance, Des prières, Invoquer le Saint-Esprit, Et faire beaucoup de choses, Mais si nous ne comprenons pas d'abord, Que notre problème, N'est pas loin de nous, Et que le réel problème, De l'église, Le réel problème, Des enfants de Dieu, Qui fait qu'ils n'arrivent pas réellement, A sortir, De cette emprise, Si nous ne connaissons pas, D'abord ce problème, Et que nous ne touchons pas du doigt, Cette maladie, Afin qu'elle soit guérie, Par la parole de Dieu, Alors nous allons tromper, D'ennemis dans la bataille, Nous avons plusieurs ennemis, Mais nous avons trois grandes ennemis, Qui sont notre chair, Qui sont le monde, Et le diable, Mais l'ennemi, Qu'on doit d'abord détruire, C'est la chair, Et c'est pourquoi, Lorsque Jésus est venu à la croix, Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crucifié la chair, Ses passions, Et ses désirs, Et la chair, Ses désirs, Ses passions, Etant crucifiées, Le diable n'a plus de pouvoir sur nous, C'est pourquoi nous devons aussi comprendre, Que le diable n'a rien, Pour nous influencer, En réalité, Le diable n'a aucun pouvoir sur l'homme, Parce que Dieu a établi l'homme, Chef de toute la terre, Mais le diable se sert de notre chair, Et de l'ignorance que nous avons à ce sujet, Et il se sert de notre chair, Pour nous rendre captifs de la chair, Il vient juste pour nous proposer, Il vient juste pour mettre devant nous, Voilà, Des images qui nous flattent, Parce qu'il sait que nos sens sont reliés, À la chair, Et que par nos sens, Nous pouvons apprécier quelque chose, Nous pouvons avoir le désir, Ou l'envie d'obtenir quelque chose, Alors le diable envoie devant nous, Les choses qui peuvent nous attirer, Et nourrir notre chair, Et lorsque notre chair est nourrie, Et que nous sommes tombés dans le péché, Alors maintenant le diable a la main sur nous, Mais si nous comprenons la réalité, Et que nous faisons taire les autres de la chair à nous, Pour que l'esprit, D'abord notre propre esprit, Domine la chair, C'est-à-dire le corps, Matériel, Et le corps immatériel, Qui est l'âme, Avant même que l'esprit de Dieu ne s'ajoute, Nous allons finir avec le combat, Lisez-moi, Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, Voilà, c'est une guerre interminable, La guerre entre l'esprit et la chair, Et l'âme se retrouve tout juste au milieu, Et la chair qui fait la fusion entre le péché et le corps, Maintenant se lèvrent pour combattre l'esprit, Et pour dominer notre âme, Et pour maintenant souiller notre âme, Et amener notre âme à commettre le péché contre Dieu, Ils sont opposés entre eux, Oui, ils sont opposés, Afin que vous ne fassiez point, Ce que vous voudriez, C'est ça, En réalité, C'est pour dire, Ils sont opposés pour que chacun, Vraiment, soit rangé à un niveau, Soit tu es avec la chair, Soit tu es avec l'esprit, Soit tu es chanel, Soit tu es spirituel, Si vous êtes conduit par l'esprit, Vous n'êtes point sous la loi, Or, Les oeufs de la chair sont manifestes, Oui, Elles sont manifestes, Ce sont, L'impuricité, L'impuricité, L'impurité, L'impurité, La dissolution, L'idolâtrie, L'idolâtrie, La magie, La magie, Les inimitiés, Les inimitiés, Les querelles, Les querelles, Les jalousies, Les jalousies, Les animosités, Les animosités, Les disputes, Les disputes, Les divisions, Les divisions, Les sectes, Les sectes, L'envie, L'envie, Desires, L'ivrognerie, L'ivrognerie, Les excès de table, Et les choses semblables, Et aussi les choses semblables, Donc, Je vous dis d'avance, Comme je l'ai déjà dit, Oui, Que ceux qui commettent de telles choses, Ceux qui commettent de telles choses, N'hériteront point le royaume de Dieu, N'hériteront point le royaume de Dieu, Pourquoi? Parce que la chair, Et le sang, N'hériteront pas le royaume de Dieu, Et la corruption, Ne peut pas hériter, L'incorruptibilité, Or, Toutes ces choses, Sont des désirs, De la chair, Qui n'accomplissent pas la justice de Dieu, C'est pourquoi, Pour détruire, L'impact, Des oeuvres, Ou des désirs de la chair, Dans notre vie, Il faut que nous usons, Des désirs de l'esprit, Des fruits de l'esprit, Des oeuvres de l'esprit, Pour pouvoir vaincre totalement, Les désirs de la chair, Et vous allez comprendre, Que c'est une guerre, Et tous les éléments, Les désirs de la chair, Qu'on vient de citer, Sont opposés, A chaque élément de l'esprit, Et pour vaincre un élément, Un désir de la chair, Il faut prendre juste, Un fruit de l'esprit, Qui va contre ce désir, Et c'est fini, Quand nous prenons la jalousie, Si nous prenons l'amour, L'amour qui est le fruit de l'esprit, En même temps, La jalousie se tait, Si nous prenons la colère, La patience, Qui est un fruit de l'esprit, Eteint la colère, Si nous prenons les essais de table, Les voluptés, La convoitise, La tempérance vient, Pour annuler les effets, De cette désir de la chair, Que nous venons de citer, Quand nous prenons, La cupidité, Nous prenons l'orgueil, Nous prenons, L'envie, Etc, Nous voyons que, La bonté, La bénéficité, Viennent pour pouvoir détruire l'impact, De ces désirs de la chair, C'est pourquoi, Les deux sont opposés, Et Dieu veut que nous, 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 Du côté de l'esprit, Et si nous avons l'esprit, Et ses désirs, L'esprit et ses fruits, Nous allons vètre, Pour toujours, Les oeufs de la chair, Lisez-nous, Galatians 5, Vingt-quatre, Les oeufs de Galatians 5, Verse 24, Ceux qui sont à Jésus Christ, C'est à partir du 22, Verse 22, Mais le flux de l'esprit, C'est l'amour, L'amour, La joie, La joie, Joy, La paix, La paix, La patience, La patience, La bonté, La bonté, La bonté, La bénéficité, La bénéficité, La fidélité, La fidélité, La douceur, La douceur, La tempérance, La tempérance, La loi n'est pas contre ces choses, La loi n'est pas contre ces choses, Ceux qui sont à Jésus Christ, C'est bon, Ce verset, Nous allons développer ça à la fin, Voilà ce que la Bible dit, À ce sujet, Les désirs de la chair, Qui sont là, À part, Et aussi les fruits de l'esprit, C'est pourquoi le Seigneur nous dit, Dans Jean 15, Quand vous lisez bien Jean 15, À partir du verset 5, Il dit, Je suis le sceptre, Vous êtes le sarman, Je suis le sceptre, Vous êtes le sarman, C'est comme, Il dit, Il est l'arbre, Il est l'arbre, Et nous, Nous sommes les branches, Donc, Il est la racine, Et nous, Nous nous posons sur lui, Et il dit, Celui qui demeure en moi, Et en qui je demeure, Portera beaucoup de fruits, Il portera beaucoup de fruits, Et c'est ces fruits, Que nous venons de citer, Qui sont les fruits, De l'esprit de Dieu, Et chaque croyant, Doit aller cueillir ces fruits, Chercher ces fruits, Les connaître, Mettre réellement, En pratique ces fruits, Afin de grandir spirituellement, Pour anéantir l'influence nuisible, De la chair, Et de ses désirs, Dans sa vie, Il faut que l'esprit, Domine la chair, Et que l'esprit, Aussi, Domine notre âme, L'esprit doit remporter la victoire, Mais si nous laissons la chair, Et cette désir, Et qu'à chaque fois, Que les désirs de la chair viennent, Que nous nous laissons emporter, En même temps, Ces désirs, Viennent pour renforcer, Le pouvoir de domination, De la chair en nous, C'est à ce moment, Que certains chrétiens, Éclatent et disent, Je ne peux plus continuer, Je ne peux plus faire la volonté de Dieu, C'est difficile, Ce n'est pas difficile, Il faut juste, Être renouvelé, Il faut connaître comment cela fonctionne, Et quand cela arrive, En même temps, Il faut se souvenir, D'un fruit de l'esprit, Parce que tous ces fruits, Là sont en nous, Le Saint-Esprit, Les a plantés en nous, Et nous les avons en nous, C'est au moment, De l'adversité, Au moment du combat, Au moment où la guerre devient exigeante, Que nous allons utiliser de ces éléments, Ces fruits que nous avons, Pour anéhentir le pouvoir de la chair, De ces œuvres, Et de ces oeuvres, Alléluia, Praise the Lord, Alléluia, Praise the Lord, Gloire à Jésus, Acclamons le Seigneur Jésus, Let's clap Jesus, Nous allons voir, Maintenant, Quel est encore l'impact, De la chair et de ces œuvres, Dans notre vie, Et pourquoi, C'est un nécessaire, C'est un nécessaire que nous, Il faut que nous vaincons, Nous détruisons, Nous finissons avec les œuvres de la chair, Dans notre vie, Pourquoi vaincre la chair, Est-ce que c'est nécessaire, Est-ce que c'est important, En tant que chrétien, Ce message s'adresse à nous, Pourquoi vaincre la chair, Première chose, Notez, Quand je parle de la chair, Voyez en même temps le pétit, Dans ce sens, Parce que j'avais déjà nuancé au départ, La chair, Nous éloigne de Dieu, La chair nous éloigne de Dieu, Et après ça, La chair nous rend esclaves, De la loi du péché, C'est une loi qui existe, Et quelque soit ce que tu feras, Cette loi sera toujours à ta porte, Et cette loi, Sera comme une bêté, Qui sera en train de te dire, Fais ça, Fais ça, Tu dois faire ceci, Et cette loi va te combattre, Et cette loi, Tant que tu ne découvres pas son contraire, Qui peut l'anéantir, Et qui peut la détruire, Troisième chose, La chair, Te donne l'affection, Des choses, Et des biens périssables, Périssables, Lisez-moi Romains 7, Romains 7, Vers 25, Et nous allons aussi, Après décontiquer cela, Décontiquer le chapitre, De Romains 7, Et de Romains 8, Romains 7, Verset 25, Je lis au nom de Jésus, Grâce soit rendue à Dieu, Par Jésus Christ, Notre Seigneur, Ainsi donc, Moi-même, Je suis par l'entendement, Esclaves de la loi de Dieu, Et je suis par la chair, Esclaves de la loi du péché, Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit, Il dit, Je suis par l'entendement, Esclaves, De la loi de Dieu, Et par ma chair, Esclaves, De la loi du péché, L'entendement, Lui enseigne, Qu'étant en Christ, Qu'il a reçu la domination, Sur la chair, Et qu'il est conduit par la loi, De l'esprit de Dieu, Mais la réalité, Lui fait savoir, Qu'il est soumis à la chair, Et qu'il est charnel, En lui-même, Paul est arrivé devant cette réalité, Il a vu ça du tout, Et il a vécu comment cela se passe, Et c'est pourquoi il a écrit, Il a beaucoup écrit sur la chair, Ses oeuvres, Et sur la finalité, Sur la destruction finale de la chair, Sur la victoire, La victoire que nous pouvons avoir sur la chair, Lisez-moi Romain, Let's read Romans, 8, verse 13, Romain 8, verse 13, Si vous vivez selon la chair, Vous mourrez, Mais si par l'esprit vous faites mourir, Les actions du corps, Vous vivrez, Notez aussi Romain 8, 6, Vous allez lire ça après, Avec Romain 5, 12, La chair, La chair, En nous, Nous rend, Ennemis de Dieu, La chair te rend, Ennemis de Dieu, La chair te rend, Ennemis de Dieu, Et dans Romain 8, 7, C'est bien dit, Il dit, Car l'affection de la chair, Est inimitié contre Dieu, Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, Et qu'elle ne le peut même pas, Pourquoi? La chair, La chair, Toujours a satisfait ses besoins, A satisfait ses désirs, Elle veut toujours la satisfaction, C'est pourquoi les hommes charnels, Dans le sens, Où ils sont conduits par le péché, En tendance, C'est-à-dire, Ils sont beaucoup poussés, A aller vers les désirs de ce monde, A aller vers les désirs de ce monde, Le Seigneur était clair, Dans un genre de 15, Il n'aimait pas le monde, Ni les choses qui sont dans le monde, Si quelqu'un aime le monde, L'amour du Père n'est pas en lui, Et en même temps, Il dit, Ce qu'il y a dans le monde, La convoitise des yeux, L'amour du monde, La convoitise, De la chair, Ne sont pas venus du Père, Ne viennent pas du Père, Mais du monde, La convoitise des yeux, Les sens sont venus, Il n'a pas besoin de citer tous les sens, Mais il a juste illustré par les yeux, S'il y a les yeux, Il y a aussi les oreilles, Il y a aussi la bouche, Il y a aussi le nez, Il y a aussi le toucher, Il y a aussi le goût, Ce que nous touchons, Créent aussi en nous des désirs, Des envies, Chanel, La chair, Nous fait obéir, A la loi, Du péché et de la mort, La loi du péché, Et de la mort, C'est à cette loi, Que l'apôtre Paul a fait face, Et la chair fait en sorte, Que tu péches tout le temps, Tu péches tout le temps, Tu péches tout le temps, Sans être délivré, Cela fait comme un joug, Un joug pesant, C'est toi qui t'empêche réellement, De recevoir la transaction, Ça crée en toi, La reine de délivrance, Mais par l'enseignement, Le Seigneur va te libérer, Il va te délivrer, Et tu vas réellement comprendre, Maintenant, Ce que Dieu veut de toi, Et aussi, Tu vas avoir la victoire, Sur la chair, Cette désir, Cette passion, Et ces oeuvres, Tu, Alléluia, Maintenant, Comment faut-il faire, Pour vaincre la chair, C'est la question, Qui nous préoccupe le plus, Comment faire, Pour vaincre la chair, Ou comment vaincre, La chair, Première chose, Il faut noter, Il faut s'affectionner, Aux choses de l'esprit, Comme le dit, Colossiens 3, Lisez le Colossiens 3, Il faut s'affectionner, Aux choses de l'esprit, You will come close, To the spiritual things, Colossiens 3, A partir du premier verset, Oui, Si donc, Vous êtes récité avec Christ, Cherchez les choses, Dans haut, Cherchez les choses, Dans haut, Où Christ est assis, A la droite de Dieu, Où Christ est assis, A la droite de Dieu, Affectionnez-vous, Aux choses, Dans haut, Affectionnez-vous, Aux choses, Dans haut, Et non, A celles, Qui sont sur la terre, Et non, A celles, Qui sont sur la terre, Nous savons que, L'affection de la chair, L'affection de la chair, Se porte vers les choses de la terre, Vers les choses que nous voyons, Que nous touchons, Que nous mangeons, Que nous recevons, Que nous sentons, Maintenant, L'affection de l'esprit, Doit se tourner, Vers les choses d'en haut, Donc, La chair, Est de la terre, De la poussière, De la corruption, Du péché, Mais l'esprit, Est du ciel, Et c'est pourquoi, Il dit, Le premier Adam, Est tiré de la poussière, Mais le second Adam, Est descendu du ciel, Et il est un esprit, Vivifiant, Et c'est pourquoi, Lorsque le Seigneur Jésus, Est venu, Il dit, Je suis descendu du ciel, Je suis le pé, Qui est descendu du ciel, Oui, continuez, Et non, A celles, Qui sont sur la terre, Oui, Car vous êtes morts, Et votre vie est cachée, Avec Christ en Dieu, Alléluia, Deuxième chose, Il faut faire, Du Seigneur Jésus, Notre priorité, Christ doit être, La priorité de notre vie, Si nous voulons, Réellement, Vaincre la chair, Et ses oeuvres, Dans notre vie, En toute chose, Nous devons faire de Christ, Notre priorité, Nous devons le mettre, Devant, Et dans Galat 2, L'apôtre Paul, L'a dit, Il dit, J'ai été crucifié, Avec Christ, Et si je vis, Ce n'est plus moi, Qui vis, Ce n'est plus moi, En réalité, Ce n'est plus la chair, Qui vit, La chair n'a plus sa raison d'être, Le péché n'a plus sa raison d'être, La corruption n'a plus sa raison d'être, Le mal n'a plus sa raison d'être, La convoitise, N'a plus sa raison d'être, Mais c'est Christ qui vit en moi, Lorsque Christ vit en moi, Christ vient maintenant conduire, Et orienter mes désirs, Il vient maintenant orienter, Les désirs que je reçois, Les envies que j'ai, J'ai un désir, J'ai une envie, Mais Christ dit non, Ma loi dit ceci, Ma loi dit cela, La loi de l'esprit, La loi du péché, De la mort, Te dit de faire ceci, Mais la loi de l'esprit de vie, De Christ te dit de faire cela, C'est comme ça, Ça se passe, Alléluia, Et troisième chose, Il faut faire, Mourir, Nos membres, Qui sont sur la terre, Les membres que nous avons, Qui sont sur la terre, Il faut que ces membres là, N'existent même plus, Parce que nous savons que désormais, Nous sommes morts, Et que nous ne nous appartenons plus, Et que désormais, C'est l'esprit de Christ, Qui est en nous, Qui vit en nous, Qui marche en nous, Donc nous devons tout faire, Pour que les membres de la terre, Que nous avons, Disparessent, Lisez-moi Romain 6, Romain 6, Let's read, Romain 6, Verses 11 to 14, Romain 6, Verset 11, Ainsi vous-même, Regardez-vous comme mort au péché, Voilà, Regardez-vous comme mort au péché, Je vais vous donner un secret, Quand toujours, Tu donnes de l'importance, A ton péché, Ce péché sera là, Et il va te dominer, Et il va te dominer, Si pour toi, Le péché est grand, C'est-à-dire le péché qui te dérange, Est aussi grand, Que tu ne peux pas l'abandonner, Que tu ne peux pas détruire son influence sur toi, Alors le péché est encore vivant en toi, Mais dans ton esprit, Dans ta pensée, Dans ta conscience, Tu dois voir le péché comme inésistant, Tu dois faire mourir le péché, Et en toi, Tu dois voir que tu n'as jamais connu ce péché, Alors ce péché n'existera plus jamais dans ta vie, Mais si toujours, Tu donnes de l'importance, Et tu te rappelles toujours du même péché, Et tu grumes toujours ce péché, Tu gardes toujours ce péché en toi, Et tu te rappelles toujours des impacts négatifs, Que ce péché a eu à causer sur ta vie, Aussi longtemps que tu auras cela en toi, Ce péché aura de l'importance sur ta vie, Et la loi du péché va immédiatement te dire que tu vois, Tu ne peux pas vaincre ce péché, Tu ne peux pas combattre ce péché, Tu ne peux pas supporter son influence, Tu ne peux pas, Tu ne peux pas, Alors tu vas conclure que ce péché me dépasse, Oh ce n'est pas ça, Il faut faire mourir le péché en toi, Le péché doit être inésistant, Le péché et ses membres, Continue, Et qu'en vivant pour Dieu en Jésus Christ, Voilà, Que le péché ne règne donc point, Que le péché ne règne donc point, Dans votre corps mortel, Dans votre corps mortel, C'est quand le péché commence à régner dans notre corps mortel, Que nous devenons des hommes charnels, Pratiquant le péché, Pratiquant l'iniquité, Pratiquant l'iniquité, Et n'obéissez pas à cette convoitise, Et n'obéissez pas à cette convoitise, Et n'obéissez pas à cette convoitise, Ne livrez pas vos membres au péché, Ne livrez pas vos membres au péché, Comme des instruments d'iniquité, Parce que les membres sont sur nous, Les membres sont reliés à notre chaîne, Les membres sont reliés à notre corps, Mais donnez-vous vous-même à Dieu, Comme étant vivant de mort que vous étiez, nous devons donner notre vie à Dieu notre vie doit être donnée totalement à Dieu voilà pourquoi la Bible demande de nous offrir comme un sacrifice lorsque nous devenons un sacrifice ce n'est pas à nous de déterminer comment le sacrificateur va nous traiter donc en ce moment nous ne nous appartenons plus Christ étant le souverain le sacrificateur saura comment traiter notre cas pour que le sacrifice monte réellement vers Dieu Romains 6 19 à 22 Romains 6 vers 19 à 22 Romains 6 19 ces versets sont importants ces versets sont très importants je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair de même don que vous avez livré vos mam comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ainsi maintenant livrez vos mam comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté car de même que vous avez livré vos mam à l'injustice pour arriver à l'iniquité livré vos mam à l'iniquité pour arriver à la justice pour arriver à la justice faisons maintenant de ces mam des instruments de justice nos mam qui autrefois commettaient l'iniquité commettaient le péché allèrent vers le péché ces mam doivent être maintenant produits convertis c'est ça la nouvelle naissance le changement de manteau le changement de caractère le changement d'identification le changement d'identité génétique et spirituelle et ça c'est l'esprit de Dieu qui le fait et ça c'est l'esprit de Dieu il faut continuer car lorsque vous étiez escrains du péché vous étiez libres à l'égard de la justice quel fruit portiez-vous alors des fruits dont vous vous gistez aujourd'hui car la fin de ces choses c'est la mort mais maintenant mais maintenant étant affranchis du péché étant affranchis du péché et devenu esclave de Dieu et devenu esclave de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle mais maintenant étant affranchis du péché donc l'affranchissement du péché nous amène à devenir esclave de Dieu et quand nous devenons esclave de Dieu nous portons des fruits et ces fruits sont les fruits de la sainteté c'est les mêmes fruits que les fruits de l'esprit de Dieu qui nous poussent à la perfection qui nous poussent vraiment à redevenir comme nous étions et plus que cela à porter l'image de Christ nous ne porterons même plus l'image d'Adam mais nous porterons l'image du Céleste ce ne sera plus l'image du Thérèse qui est mort qui est déchue mais l'image du Céleste qui vient de Dieu et qui est spirituelle et le résultat de cela c'est la vie éternelle nous aurons la finie avec le péché et son influence et la chaîne n'aura plus de pouvoir sur nous Alléluia Je l'ai déjà dit et je le répète encore comme un point que vous allez noter c'est le cinquième point n'est-ce pas Quatrième S'abstenir des convoitises de la chair Notez le verset dans 1 Pierre 2 verset 11 l'apôtre Paul dit je vous exhorte bien-aimés comme des voyageurs des pèlerins sur la terre à vous abstenir des convoitises de la chair qui font guerre à l'âme les convoitises de la chair sont là pour faire guerre à votre âme voilà pourquoi je dis l'âme est au milieu le centre la chair apporte son influence pour remporter la victoire l'esprit aussi de son côté fait tout pour être le premier à dominer dans le combat et à remporter la victoire et à emporter l'âme parce que l'âme c'est la relation que nous avons c'est nous-mêmes l'âme en réalité c'est nous-mêmes Dieu a fait l'homme mais Dieu lui a donné l'âme l'âme t'appartient mais l'esprit m'appartient l'esprit c'est à moi et la chair appartient à la corruption alléluia gloire à Jésus maintenant cinquième point il faut obéir à la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ cette loi nous l'avons connue par la crucifixion de Jésus à la croix la mort de Jésus Christ à la croix il est mort il a crucifié la chair il a détruit la chair et ses oeuvres et parce que la chair et ses oeuvres sont détruites nous qui recevons Christ et qui le recevons en nous Christ vient maintenant pour détruire la chair pour détruire ses oeuvres en nous pour anéantir le pouvoir de la chair et ainsi nous aussi nous allons crucifier la chair crucifier cette passion aussi dans notre vie cela se trouve dans Romain 8 c'est dans Romain 8 Alléluia praise the Lord maintenant avant de finir et d'expliquer le verset de Galat 5 verset de Galatians 5 verset 24 voilà dont j'avais parlé parce que c'est même le verset le verset phare de notre enseignement de ce soir qui dit ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs maintenant nous allons faire une sorte d'analyse et de décryptage de deux grands chapitres le chapitres de Romain 7 et de Romain 8 nous allons les comparer et nous allons voir l'image que cela donne parce que tout ce que nous venons de dire est résumé dans ces deux chapitres la chair son influence son oeuvre son but l'esprit sa victoire qu'il a portée aux croyants et ce qu'il a donné aux croyants pour pouvoir vaincre la chair donc lisez-moi Romain 7 Romain 7 à partir du verset 14 au verset 25 et après Romain 8 1 à 15 Romain 7 à partir du 14e verset je lis au nom de Jésus nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché vous voyez ce que l'apôtre Paul dit c'est le comprendre maintenant j'ai dit quelque chose au début de l'enseignement et cela se retrouve ici il dit nous savons il est arrivé à un moment où il dit il faut réellement qu'on se dise la vérité il faut qu'on se parle nous savons tous ici ou bien nous savons on sait n'est-ce pas je vous parle nous savons ou bien nous savons répétez nous savons voilà nous savons en effet que la loi est spirituelle la loi même est spirituelle toute loi est spirituelle parce que Dieu a déjà donné les lois avant que cette loi ne vienne et ne soit écrite mais le problème c'est que moi l'apôtre Paul lui dit moi je suis vendu je suis chanel et vendu au péché là nous voyons qu'il y a un problème la loi est spirituelle je le sais la loi fait de bonnes choses la loi est bonne la loi fait du bien la loi conduit sur le droit chemin mais le problème quand je regarde tout et que je m'observe je vois que moi je suis chanel et en plus je suis quoi vendu au péché ah c'est fini il n'y a plus de solution en ce moment l'apôtre Paul parle de sa propre réalité de vie mais par cette illustration il est en train de définir le statut de ceux qui sont des hommes chanel qui n'ont pas encore reçu l'esprit de Christ et il dit encore continue je ne sais pas ce que je fais il dit je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux je ne fais point ce que je veux je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais je fais ce que je hais je fais ce que je hais or si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne voilà et que je pratique réellement ce que je fais je pratique réellement la loi et maintenant ce n'est plus moi qui le fais ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi c'est le péché qui habite en moi ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté mais Paul il est tellement avancé dans ce qu'il dit il dit je comprends que si je le fais ce n'est pas moi qui le fais mais c'est le péché qui le fait mais qui le fait alors il dit je fais ce que je ne veux pas je fais ce que je veux mais si finalement dans le combat il arrive que je le fais ce n'est pas moi même qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi c'est ce péché là qui fait ce que je n'ai pas envie de faire c'est là nous devons comprendre que tout homme naturellement comme j'ai dit au début est charnel tous les hommes sont charnels que tu sois homme de Dieu que tu sois homme spirituel tu as été charnel et tu restes toujours charnel et tu resteras charnel jusqu'à la destruction de la chair parce que tu as prévu la destruction de la chair c'est en ce moment que nous aurons la victoire et vous savez de quelle chair je suis en train de parler qui c'est ? qui peut me répondre ? qui peut me répondre ? oui le frère la chair qui nous conduit au péché la chair qui nous conduit au péché oui qui nous conduit au péché c'est de ça que je suis en train de parler is it that I'm talking about now ? j'ai dit tout homme naturellement parlant est charnel et c'est indéniable c'est irrévocable parce que nous sommes faits de chair si nous sommes faits de chair nous sommes charnels nous avons des désirs charnels tout homme veut voir n'est-ce pas ? alors il est charnel celui qui veut manger il a le désir de manger il est charnel celui qui veut entendre celui qui veut toucher il est charnel parce que la chair lui permet de toucher mais il s'agit de qu'est-ce qui lui permet vraiment de le faire pourquoi dit-on qu'il est charnel ? qui veut répondre ? why do we say that he is flesh ? who want to answer ? oui c'est la chair issue de la fusion du corps physique et du corps spirituel qui est l'âme le corps spirituel bon oui je peux accepter c'est l'âme c'est ça c'est ce corps là qui nous pousse à satisfaire les besoins que nous avons ici parce que nous sommes faits de sang et c'est pourquoi l'apôtre Paul revient il dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des sures là précisément il est en train de parler de la chair que nous avons dont le frère vient de parler aussi de la chair qui nous pousse au péché qui est directement relié au péché et quand il parle du sang directement il est en train de faire allusion aussi d'un côté à l'âme alors à Jésus continue la lecture continue j'ai la volonté j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien mais non le pouvoir de faire le bien j'ai la volonté mais je n'ai pas le pouvoir mais qu'est-ce que je dois faire alors je sais que ça c'est pas bon c'est mauvais mais je le fais là vous devez savoir quand ça vous arrive autant en réalité ce n'est pas vous qui le faites pourquoi ? parce que vous avez déjà connu Christ vous avez connu la vérité et la loi de Christ en vous vous a même déjà accordé un esprit régié un esprit renouvelé ce n'est pas parce que cela arrive que vous n'avez jamais reçu Christ non vous avez bien reçu Christ mais ce côté de faiblesse que vous avez qui est le péché en vous les gènes du péché continue toujours à influencer votre vie et à vous faire descendre à vous tirer en arrière et il dit finalement car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fait c'est le péché qui habite en moi ce n'est plus moi qui le fait parce que je ne le veux pas c'est pourquoi quand je finis de le faire je regrette je dis qu'est-ce que je dois le faire je trouve donc en moi cette loi attends donc quand ça arrive comme ça qu'est-ce que nous devons combattre le problème en réalité c'est qui ou bien c'est quoi oui le frère veut répondre le problème donnez-lui le micro le problème en réalité c'est le péché le plus grand problème là c'est le péché donc si nous savons que c'est le péché là nous comprendrons que réellement il y a un combat un combat que nous devons mener lutter pour que le péché les gènes du péché en nous disparaissent pour que maintenant l'esprit prenne la place mais vous devez savoir que toujours ou bien peu ou bien autant que vous serez sur la terre le péché qui habite dans tout or frappera toujours à votre porte et vous combattra toujours même si vous avez l'esprit de Dieu le péché se pointera toujours parce que vous avez hérité de cela d'Adam même si Christ vient vous transformer vous régénérer vous renouvelez d'une part l'apopole dit nous devons vaincre le péché finir avec le péché et c'est correct et ce que nous devons faire c'est notre vie et c'est ce à quoi nous sommes appelés à travailler mais nous devons aussi savoir que la perfection n'est pas de ce monde la perfection n'est pas de cette terre et ne sera jamais de cette terre dans notre corps dans notre chair il n'y a rien de parfait mais l'esprit que nous avons reçu c'est lui maintenant qui nous donne le pouvoir la force de savoir que l'imperfection de la chair que nous portons n'a plus de pouvoir sur nous et ne peut plus rien contre nous c'est pourquoi tout se passe en esprit et selon la connaissance si tu ne le sais pas tu seras toujours sous le péché sous l'emprise de la chair il dit qu'il reconnaisse cette loi en lui je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur selon l'homme intérieur c'est à dire selon mon esprit mais je vois dans mes membres je vois dans mes membres une autre une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement qui lutte contre la loi de mon entendement cette loi de l'entendement dit tu es plus que le péché tu as vécu la chair c'est pas cette loi que l'esprit de Dieu nous a enseigné que par Christ nous avons crucifié la chair n'est-ce pas et nous le disons tout mais la réalité de ce que nous remattons c'est que nous habitons un corps un corps qui tend toujours vers le péché et le défi chanel et qui me rend captif de la loi du péché qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres qui est dans mes membres voilà pourquoi nous avions dit récemment qu'il faut faire mourir il faut que les membres du corps meurent les membres qui sont en nous ces membres meurent nous devons tout faire pour que ces membres meurent lorsque ces membres meurent là nous pouvons maintenant vaincre le péché parce que le péché se trouve dans les membres et nous combattent misérable que je suis misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort qui me délivrera du corps de cette mort vous allez comprendre tout à l'heure réellement si nous pouvons vaincre la chair ou si nous ne pouvons pas vaincre la chair ou nous ne pouvons pas vaincre la chair et qu'est-ce qui sera la finalité de ce combat qu'est-ce qui sera la fin de ce combat Romain chapitre du verset premier oui maintenant parlez de l'esprit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus attendez s'il vous plaît il a dit quelque chose dans le verset 25 il a dit quelque chose dans le verset 25 et vous ne l'avez pas dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus notre Seigneur ainsi donc moi même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché par la chair esclave de la loi du péché par l'entendement esclave de la loi de Dieu il s'il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ malgré tout ça il parle toujours de la chair maintenant lit Romain 8 now read Romains 8 Romains 8 verset 1er il n'y a donc maintenant il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ en Jésus Christ en effet en effet la loi de l'esprit de vie la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ en Jésus Christ m'a affranchi de la loi m'a affranchi de la loi du péché et de la mort m'a affranchi de la loi du péché et de la mort la loi de l'esprit de vie Paul a vu ce combat finalement il dit mais non je ne serai pas là à parler toujours de la chair de ses oeuvres il y a une autre loi que je dois trouver et c'est pas cette loi que j'ai l'assurance que la loi de la chair ne peut plus dominer et que je ne suis plus redevable je ne suis plus soumis à la chair et que cette loi m'a affranchi maintenant alors je reçois maintenant de la loi de l'esprit de vie le pouvoir de veuille le péché qui se trouve dans ma chair ainsi la chair me sera assujettie mais sans oublier que la chair se trouve toujours là ce que vous comprenez la chair m'est assujettie par la loi de l'esprit de vie et c'est lorsque j'applique la loi de l'esprit de vie que la loi du péché et de la mort se trouve sous mes pieds elle m'est assujettie elle ne peut rien contre moi la loi de la chair du péché de la mort ne disparaîtra pas elle sera toujours là mais ce que nous savons c'est qu'il y a une nouvelle loi qui vient abroger l'ancienne loi changer l'ancienne loi régulariser l'ancienne loi redresser l'ancienne loi changer parfait l'ancienne loi quand la chose est impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et cela après que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marcheront non selon la chair mais selon l'esprit cette précision est très importante nous avons l'accomplissement de la loi lorsque nous marchons non selon la chair mais selon l'esprit qui comprend pourquoi l'apôtre Paul parle maintenant marcher selon depuis il n'a pas dit marcher selon pourquoi parce que nous avons deux lois deux grandes lois qui sont devant nous la loi de la mort la loi du péché la loi de l'esprit de vie la loi du péché et de la mort c'est cette loi qui nous conduit sur la voie large la loi de l'esprit de vie c'est celle qui nous conduit sur le chemin étroit maintenant nous avons nous avons la possibilité de marcher soit selon la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ ou soit selon la loi du péché et de la mort or avant que Dieu n'envoie son fils mourir pour nous à la croix nous avons devant nous seulement la loi du péché de la mort qui nous conduit et qui nous inflige toujours ses commandements ses ordonnances mais depuis l'arrivée de cette nouvelle loi nous avons trouvé le choix entre la loi de l'esprit de vie la loi du péché et de la mort alors maintenant il y a séparation il n'y a plus seulement la loi de la mort mais il y a les deux et il y a maintenant ceux qui vivent selon la mort et le péché et ceux qui vivent selon l'esprit de Dieu et qui ont la vie éternelle bien amé vous n'acclamez pas le Seigneur gloire à Jésus nous avons cette loi que nous détenons en nous cette loi est spirituelle elle est inscrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu et c'est par cette loi que nous prouvons la loi du péché de façon quotidienne tous les jours de notre vie quand nous voyons une loi ou bien parmi dans la loi la liste des lois nous voyons un commandement nous voyons une loi du péché de la mort qu'est-ce que nous devons faire on va voir dans la liste des lois qui représente l'esprit de vie en Jésus-Christ et nous faisons la comparaison et nous avons maintenant le choix de choisir de prendre ou pas mais avant on n'avait pas le choix tout le monde la mort était là le péché était là continue ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair s'affectionnent aux choses de la chair vous voyez maintenant il est en train de faire une différence il est en train de parler de façon double je peux dire doublement avant il parlait et il était fissé seulement sur la chair la chair qui domine la chair m'a détruit il pleure chaque jour vraiment qui me délivra qui peut me délivrer de ce corps mortel qui peut m'aider mais finalement il a trouvé son aide parce que désormais il ne s'agit plus d'une seule loi qui nous est présentée mais nous avons deux lois et nous avons la possibilité de choisir oui tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit et l'affection de la chair c'est la mort c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix c'est la vie et la paix alors qui veut choisir la mort qui veut choisir la vie et la paix alors personne ne veut la mort donc sachez que la loi de l'entendement qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus se trouve en tout clame le Seigneur Jésus clame le Seigneur Jésus Alléluia J'avais dit Romains 8 1 à 15 est-ce que c'est fini ? Non continue car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas verset 8 or ceux qui vivent selon la chair ne seraient plait à Dieu pour vous vous ne vivez pas selon la chair pour vous maintenant il y a une différence pour vous vous ne vivez pas selon la chair hier vous l'étiez mais aujourd'hui il y a une différence il y a une séparation et c'est à ce moment on sera on sera ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas en réalité mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous c'est lui qui fait la différence si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas et si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vit à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous ainsi donc frère nous ne sommes point redevables à la chair nous ne sommes point redevables à la chair finalement Paul a dit non finissons-en frère j'ai trouvé la réponse j'ai eu la solution à notre problème pour vivre selon la chair pour vivre selon la chair si vous vivez selon la chair vous mourrez vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez vous vivez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu verset 15 et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père Alléluia maintenant vous allez me lire Galates 5 24 qu'on avait reservé pour la fin on tend déjà vers la fin de notre enseignement Galates 5 24 Galates 5 attendez s'il vous plaît est-ce que tout le monde est là tout le monde est là tout le monde est concentré voilà allez-y Galates 5 verset 24 je lis au nom de Jésus ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs il dit ceux qui sont à Jésus Christ ceux qui appartiennent à Jésus Christ ceux qui sont pour Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs là il ne dit plus ils vont crucifier la chair non ils ont fini avec la chair le pouvoir de la chair la domination de la chair le règne de la chair et la chair elle-même en ce moment la chair n'a plus de pouvoir sur eux et comme je disais au début j'avais posé une question est-ce que nous pouvons réellement vaincre la chair est-ce que l'église peut réellement vaincre la chair ces oeuvres est-ce que réellement nous pouvons être libérés de la chair j'avais posé cette question et quelle sera la finalité de ce combat quelle sera la fin de ce combat quand est-ce qu'on va en finir voilà nous allons décortiquer ça je vais vous lire ce développement que j'ai fait à propos de ce verset de Galat 5 verset 24 écoutez attentivement ce verset de Paul au Galat nous démontre que contrairement à ce que nous étions sans pouvoir autant dominer par notre esprit sur le péché Christ lui par sa venue par sa mort à la croix et par sa crucifixion surtout nous donne cette capacité ou cette possibilité de chance qui nous permet désormais de vivre définitivement et quotidiennement la chair et ses désirs personnels en Christ nous recevons donc la garantie d'être au-dessus du péché puisque l'esprit que nous avons reçu est un esprit éternel et supérieur étant donné que Christ plutôt étant donné que le Christ Jésus c'est-à-dire le Christ qui est Jésus dont le nom est Jésus à lui-même de façon totale et finale détruit la chair par sa crucifixion selon Romain 8 nous nous ses disciples sommes aussi capables de faire terrain dans ses agissements le péché dans notre chair nous avons donc la victoire et le péché non pas seulement maintenant mais aussi dans le futur étant pour nous comme une promesse par laquelle Dieu ramènera l'accomplissement le jour de notre mort et de notre résurrection des morts à la vie c'est ainsi je suis en train de répondre déjà aux questions que j'ai posées c'est ainsi que sera détruit le dernier de tous les ennemis de l'homme de tous les ennemis de la croix conçu par le péché et cet ennemi c'est la mort vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 15 cet ennemi que nous devons détruire finalement c'est la mort et si nous finissons avec la mort nous avons fini avec la chair nous avons fini avec ses oeuvres nous avons totalement vaincu la chair nous avons totalement fini avec la chair pourquoi ? parce que nous n'habitons plus ce corps mortel ce corps de ce corps maudit ce corps de péché ce corps vendu à l'iniquité maintenant nous habitons en dehors de ce corps et nous habitons un corps nouveau un corps spirituel 1 Corinthiens 15 vers 6 le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort alléluia vous avez la réponse et vous n'acclamez pas le Seigneur le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort c'est en ce moment c'est en ce moment que nous aurons l'assurance que nous aurons la certitude que maintenant ni la mort ni les choses présentes ni les choses futures ni les anges ni la hauteur ni la profondeur ni la largeur ni la longueur ni la nudité ni le péril ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ qui nous a été manifesté de l'amour de Dieu qui nous a été manifesté en Jésus Christ ainsi nous avons fini avec le péché nous avons fini avec la chair et finalement nous avons vaincu la mort par la résurrection du Seigneur Jésus et aussi par notre résurrection qui sera la résurrection finale le rachat final de tous les croyants pour le royaume des cieux c'est en ce moment qu'on dira c'est fini fini la chair on ne se verra plus jamais la chair et ses oeuvres ont été englouties dans la victoire et c'est là que Galate 5.24 aura son vrai sens ceux qui sont à Jésus Christ c'est-à-dire de façon portuelle de façon aussi définitive définitive ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs et ils ne sont plus redevables à la chair maintenant je vais poser cette question et je vais vous laisser réfléchir et répondre pourquoi les chrétiens malgré tout cela se retrouvent se retrouvent sous l'emprise se retrouvent toujours comme sous l'emprise de la chair et de ses désirs pourquoi ça qui va répondre à ça pourquoi pourquoi malgré tout ça malgré tout ce que le Seigneur a fait les chrétiens se retrouvent toujours comme sous l'emprise je n'ai pas dit sous l'emprise j'ai dit comme la réalité donne ce genre de réflexe pourquoi qui peut répondre oui le frère Eli le frère Eli veut répondre nous sommes à la fin de notre enseignement c'est parce qu'ils sont passionnés c'est parce qu'ils sont toujours affectionnés au désir de la chair ok c'est une réponse parmi tant d'autres it is an answer s'il n'y a plus personne if there is nobody une soeur pour répondre a sister to answer une soeur sinon je vais désigner if I will if not I will choose parce que je connais les noms because I know names je vais désigner I will choose la soeur Anne sister Anne c'est parce que les chrétiens ont souvent tendance à se culpabiliser malgré que le seigneur a déjà tout fait pour nous et quand par exemple un chrétien pêche c'est vrai que le seigneur lui a dit à pardonner ce péché mais il a tendance à toujours se culpabiliser à revoir encore ce péché là le seigneur n'a pas vraiment pardonné une réponse aussi parmi tant d'autres il veut une réponse qui englobe tout et qui crée la conclusion et qui ouvre encore le sujet la réponse ici c'est dans Galata Galata 2 verset 20 on a dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi le moi qui vit mais c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ça veut dire que quoi levez-vous s'il vous plaît est-ce que vous pouvez vous lever oui voilà parce que nous sommes en direct ok ça veut dire que c'est au fait le moi qui est charnel qui n'est pas encore crucifié en eux pour que Christ puisse opérer en eux maintenant pour que le moi qui est charnel puisse être crucifié il faut la foi c'est la foi en Christ qui permet de crucifier ce moi et la foi vient de la parole de Dieu c'est-à-dire la foi vient de ce qu'on entend de l'évangile donc en méditant la parole de Dieu en mettant en pratique ce que la parole de Dieu nous demande pas la méditation par le jeûne par la prière dès que la parole de Dieu nous le recommande déjà on crucifie ce moi qui est en nous et cela permet à l'Esprit de Dieu d'opérer progressivement à ce que le moi soit assujetti et que le Saint-Esprit puisse totalement opérer en nous gloire à Jésus c'est bon c'est une réponse parmi tant d'autres j'ai bien dit selon le développement donc s'il n'y a plus personne voilà nous avons notre frère de devant présentez-vous l'autre frère c'est le frère Luc le frère Luc celui qui vient de répondre the one who has just answered l'heure à Jésus moi c'est le frère Isaac Isaac et vous venez d'où ? je viens du Togo Alléluia Amen donc la conclusion selon moi c'est l'ignorance parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance si ce qu'on connaissait ce que Christ a accompli sur la croix on serait affranchis Amen le problème c'est que on connait tout ce que Christ a fait on connait tout ces chrétiens la connaissent tout ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas c'est bon c'est une réponse parmi tant d'autres ils connaissent mais je veux quelque chose oui le frère ici c'est le frère Pierre voilà le frère Pierre pour moi la réponse c'est dans Galates 5 22 qui dit ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair 24 oui 24 du moins ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec toutes ses passions et ses désirs et donc s'ils sont toujours accrochés aux passions et aux désirs de la chair pour moi c'est qu'ils ne sont pas encore à Jésus Amen Alléluia le frère Élie vient de répondre donc on laisse le frère Lazare je vois que tout le monde veut répondre après lui on va finir on va continuer le temps est parti after him we will continue Amen Shalom 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 et là aussi je vois que on ne se considère pas mort au péché on ne se considère pas que nous sommes morts au péché donc et lorsque nous avons cette intention en nous vivons toujours nous avons toujours le désir à faire ce que nous ne voulons pas mais déjà on se considère que je suis mort pour le péché je ne vis plus pour le péché cela peut aussi nous conduire à ne pas Amen que le Seigneur vous bénisse vous avez dit la vérité toutes les réponses sont bonnes et pour englober et conclure je réponds simplement qu'ils le sont parce qu'ils n'ont pas su obéir à la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ ils connaissent cette loi mais ils n'ont pas obéi à cette loi mais ils ont laissé la loi qui habite dans leur chair les commande les conduit dirigez leur part et empêchez l'esprit de Dieu d'agir en eux gloire à Jésus Christ donc en conclusion pour tout l'enseignement nous avons le thème nous rappelons le thème qui est du clé fait que la chair et ses oeuvres nous avons vu que la chair de façon normale est liée à notre corps la chair c'est notre être extérieur physique que nous pouvons voir notre corps et nous avons vu et nous avons vu que la Bible définit la chair comme étant l'assemblage l'assemblage plutôt de notre corps et de notre âme qui nous relie aussi à notre sang et en plus maintenant lorsque le péché est entré dans le monde la chair la chair est définie comme étant le mariage entre le péché et notre corps qui maintenant influence notre âme pour la détruire et nous avons vu que l'esprit de Dieu doit renouveler notre esprit à nous pour nous permettre de dominer les désirs de la chair afin que notre esprit se tourne vers Dieu pour accomplir les fruits de l'esprit après cela nous avons vu quelques désirs de la chair et quelques fruits de l'esprit ce n'est pas les seuls il y en a plusieurs cités dans plusieurs d'autres versets la convoitie des yeux comme dans 1 Jean 2 15 dans Colossiens 3 tout ça la colette ce sont les mêmes choses et plusieurs autres fruits de l'esprit comme l'humilité et beaucoup d'autres qui sont cités dans plusieurs d'autres versets et après nous avons vu que pourquoi nous devons vaincre la chair et ses oeuvres nous avons vu que parce que la chair nous pousse à nous affectionner au sujet de la terre que la chair nous pousse vraiment à mourir c'est-à-dire la chair nous amène à la mort à l'imperfection et aussi parce que la chair n'obéit pas à la loi de l'esprit de vie en Jésus et que la loi la chair nous conduit à être ennemis de Dieu à être ennemi de Dieu contre Dieu après maintenant nous avons vu le point qui nous dit comment vaincre la chair et nous avons compris que pour vaincre la chair il faut d'abord haïr le monde il faut ne plus s'affectionner aux choses de la terre mais s'affectionner aux choses qui sont en haut il faut obéir à la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus Christ cette loi qui nous enseigne réellement que par la mort de Christ nous sommes libérés et que nous devons maintenant non pas vivre pour la chair ni pas la chair mais vivre par l'esprit de Dieu et nous avons fait le décryptage de Romains 8 14 à 25 de Romains 7 14 à 25 et de Romains 8 à 25 et nous avons vraiment compris nous avons été édifiés et finalement nous avons parlé nous avons posé deux questions nous avons d'abord deux problématiques la première qui dit que veut réellement dire Galathe 5 24 et nous avons expliqué ce partage qui est le verset même de notre enseignement et nous avons aussi posé la question qui dit pourquoi les chrétiens sont-ils toujours sous l'emprise de la chair nous avons dit parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi de l'esprit tu vas te lever tu vas bénir le Seigneur Jésus pour cet enseignement et tu vas te demander au Seigneur de te libérer de toute oeuvre de la chair en toi et d'abord qu'il enlève l'ignorance qui est en toi et que l'affection que tu auras désormais soit tournée vers les choses de l'esprit et non vers les choses de la chair et non vers la terre prie ainsi au nom de Jésus prie au nom de Jésus Christ prie au nom de Jésus prie en Jésus prie en Jésus prie en Jésus prie 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 il dit Seigneur Jésus il libère mon âme de tout oeuvre de péché qui domine toute oeuvre de péché qui domine sur mon âme qui assujettit mon âme depuis longtemps Saint-Esprit de Dieu libère mon âme Saint-Esprit de Dieu libère mon âme prie 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 en Jésus prie 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 en Jésus Saint-Esprit de Dieu je prie Saint-Esprit de Dieu je prie Saint-Esprit de Dieu je prie maintenant que tu libères ton peuple de toute oeuvre de péché qui domine Saint-Esprit de Dieu dans ton peuple toute oeuvre de péché qui exerce son autorité encore sur les âmes et qui a gardé les âmes encore en captivité Seigneur Jésus par cet enseignement Seigneur je prie papa que tu libères ton peuple que tu délivres les âmes qui sont encore en captivité dans le nom plus sain de Jésus tu vas encore élever ta voix tu vas dire Seigneur qu'à partir de maintenant que la loi de l'Esprit de vie soit le miroir de mon âme que la loi de l'Esprit de vie soit pour moi mon chemin que la loi de l'Esprit de vie soit pour moi le repère que la loi de l'Esprit de vie domine mon âme et que mon âme ait la soif de la loi de l'Esprit de vie prie ainsi au nom de Jésus c'est à tout de Dieu je prie que à partir de maintenant que ta loi spirituelle soit notre miroir que ta loi que ta loi spirituelle soit notre guide que ta loi spirituelle domine désormais notre âme et amène notre âme à l'obéissance totale à ta loi afin d'être agréable pour toi afin d'être totalement affranchi saint et puis de Dieu libère ton peuple totalement seigneur que ton peuple soit soumis à ta loi que ton peuple soit soumis à ta loi saint et puis de Dieu agis maintenant que passe cet enseignement seigneur que tu commences à travailler dans la vie que passe cet enseignement seigneur que tu as franchi les âmes seigneur affranchis les âmes seigneur affranchis les âmes maintenant au nom de Jésus seigneur tu nous as enseigné que en connaissant ta loi et en se soumettant à ta loi seigneur que nous pouvons vaincre totalement les désirs de la chair saint Dieu de Dieu je prie que ta loi soit au fond de notre coeur que ta loi soit au fond de notre coeur seigneur rappelle-nous de temps en temps ta loi spirituelle et que le fruit de l'Esprit de Dieu déboigne en nous que le fruit de l'Esprit de Dieu déboigne en nous que l'Esprit de Dieu que le fruit de l'Esprit de Dieu seigneur nous amène à l'obéissance totale à ta loi saint Dieu Dieu merci pour tout sère au nom de Jésus nous avons prié tu acclames le Seigneur Jésus tu acclames le roi des rois tu acclames le roi des rois Amen Amen